Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de comment créer un Minecraft 1.6.2 Donc là on va voir comment créer un bloc invisible, ça va être demandé Et sur ce bloc invisible je vais aussi vous montrer comment faire en sorte qu'on ne puisse pas le pousser avec un piston Donc c'est très simple et très rapide, vous allez le voir Donc on va directement ici Donc comme vous aurez peut-être remarqué j'ai changé de PC Enfin j'avais passé depuis un petit moment mais j'avais pas l'écran qui allait avec Donc voilà c'est beaucoup plus cher pour moi et sûrement pour vous Donc j'ai tout transféré ce que j'avais fait et ici j'ai la texture de notre bloc invisible Donc je vais vous montrer comment en faire une, c'est pas compliqué Donc pour ça il vous faudra un logiciel, moi j'utilise pen.net qui est gratuit Donc c'est pas le pen de Windows mais pen.net parce que le pen de Windows n'accepte pas la transparence Donc simplement vous faites fichier nouveau Et tout simplement là vous mettez les dimensions de votre texture On pourrait agrandir et nous vu qu'on veut que ce soit un bloc transparent On va tout gommer voilà Et après vous enregistrez votre image ou format PNG Voilà donc on va se rendre sur notre 1.6.2 Voilà c'est bon Et on va vite créer ce bloc Donc toujours pareil Donc on va créer src net.nacra.src Et on va aller dans bloc.java Donc Pour ça il va falloir faire un truc tout simple C'est on va copier la classe de la stone Parce que la stone est un bloc basique tout simple donc on colle et on va renommer tout ça en bloc invisible voilà et ici il va falloir créer une nouvelle classe donc on va l'appeler bloc invisible ensuite on change l'idée donc 176 l'art n'est ce la résistance il va falloir supprimer un des deux et vous allez voir pourquoi donc le son vous pouvez laisser celui de base la stone un localized name on va le changer bloc visible pareil pour le nom de la texture je l'ai appelé comment bloc invisible aussi voilà donc déjà on va créer la classe voilà finish et donc c'est à mon avis c'est exactement pareil pour l'impôt 7.2 j'ai pas vérifié mais je pense que c'est exactement pareil donc il va falloir chercher bloc stone donc la stone elle est ici on copie tout et on colle on renomme juste ça en bloc invisible voilà ça c'est le bloc que ça va donner quand on le casse mais vu qu'on pourra le casser qu'en créatif ça donne rien du tout donc limite vous pouvez l'enlever ça change rien du tout voire même on va l'enlever voilà donc ensuite ça c'est son matériau et la table si vous voulez qu'on puisse l'obtenir en créatif sinon si vous voulez pas qu'on puisse l'obtenir en créatif il faudra enlever le vif point créatif tab donc maintenant on va aller voir notre bloc la texture je l'avais déjà mise donc je veux quand même vous remontrer où est-ce qu'on la met ça fait deux fois que je la refais donc elle y était déjà donc c'est dans votre mcp donc jar version 1.6.2 vous l'ouvrez avec winrar dans asset minecraft texture et dans bloc et là vous glissez votre texture comme ça donc rien de compliqué au moins c'est parce qu'il est ouvert donc ensuite donc on va en jeu et on va voir si notre bloc apparaît vraiment donc j'avais fait des tests alors notre bloc il est là donc évidemment ben voilà on ne le voit pas hein vous voyez que là si je passe ma souris à rien et là on a notre bloc et si je le pose voilà on a ce problème donc ça bon voilà un coup de x-ray donc pour modifier ça donc moi je l'ai déjà mis dans le fichier long je vous remontrerai comment faire pour le mettre donc pour modifier ce bug il faut lui dire parce qu'en fait quand un bloc quand on lui dit qu'un bloc est normal tout simplement il cherche seulement les textures qu'on voit normalement donc tout ce qui est en dessous ben il ne les charge pas et donc on voit à travers et le vert lui est un bloc transparent donc il va charger toutes les faces donc on va chercher bloc glace et on va prendre public boolean is opaque cube voilà et on va le coller ça on peut l'enlever et on colle ici voilà maintenant on peut les vérifier et on voit ça fait des bugs d'ombre évidemment après voilà bon ça ça peut pas être très embêtant non plus c'est pas le plus important ensuite le problème là qui reste c'est que on peut le casser en survie c'est un bloc classique donc je vais vous montrer je pourrais une pioche euh ouais c'est là voilà je me passe en survie et on peut le casser tranquille vous voyez que je l'ai même récupéré donc euh même si on enlève le truc ça droppe quand même le bloc donc ce qu'on va faire c'est le rendre incassable pour le rendre incassable il y a une solution très simple parce qu'il y a déjà un bloc qui existe comme ça c'est la bedrock voilà donc euh il est tout en rose et ce qu'on va copier c'est le point set bloc unbray unbray cable et le point set résistance donc euh le point set unbray cable va l'empêcher d'être cassé à la pioche et le set résistance va le permettre de résister aux explosions de tout type donc évidemment vu qu'on a repris une résistance on peut enlever celle qu'il y avait déjà et on colle voilà donc là on peut relancer le jeu et on va sur la partie on va tester donc je repose mes deux blocs et maintenant on peut essayer de les casser vous voyez qu'on peut pas les casser je peux rester ici autant de temps que je veux c'est pas faisable voilà donc euh là on peut pas les casser mais on peut les déplacer avec des pistons pour le moment vous voyez je prends un piston collant ou un stick ou un classique c'est exactement pareil ah ok donc même le fait euh d'avoir dit qu'il est incassable voilà donc euh voilà le fait qu'il soit euh qu'on ait mis ceci pour cette unbreakable à mon avis ça l'empêche tout simplement voilà d'être euh déplacé voilà mais je vais vous montrer quand même comment faire si vous voulez empêcher un autre bloc classique qui est cassable euh d'être poussé comme l'obsidienne donc c'est très simple il va falloir que vous alliez dans un bloc euh piston qui est donc c'est dans bloc piston base il va falloir faire ctrl F obsidian et vous voyez que là vous avez euh ici vous copiez à partir du if jusqu'à la deuxième accolade vous allez à la dernière vous faites entrer et vous collez ici vous mettez le bloc que vous voulez donc moi je vais mettre par exemple la stone voilà et vous allez voir que la stone on ne peut plus la déplacer donc je prends mon bloc de stone qui est le celui de base il faut que je garde les pistons il est plus bleu donc je pose ma stone hop et si j'essaie on peut pas pareil si je le fais avec un un sticky piston et même si on fait ça il ne revient pas donc voilà je vous ai montré comment faire tout ça et juste pour vous montrer une dernière fois je vais vous montrer comment faire pour euh le fichier long donc euh jar version 1.6.2 vous ouvrez 1.6.2 avec winrar voilà dans asset minecraft langue nus et là vous allez rajouter donc dans teal c'est un excellent bloc il faut chercher à teal vous allez à la fin voilà et vous mettez teal. point le nom que vous avez mis ici dans certain localiser name point name égale et là vous mettez le nom que vous voulez que ça fiche en jeu donc voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que il vous aura été utile et on se retrouve pour notre tuto allez au revoir 1.2 2.3.1